... Un type dans une conférence il s'ennuyait, il a commencé à faire un grand quadrillage, vous savez les pages à petits carreaux et tout, et il a posé le point correspondant à chaque nombre qui se suivait. 3, bon il a pris le centre ici, 14, donc il a mis 14 ici par exemple, entre ça et ça, 14, gna gna gna, etc. Et au bout d'un certain temps il s'est aperçu que ce nombre avait une structure géométrique telle que je l'ai dite. Mais en fait j'en ai trouvé 3 structures. Donc là on est dans le domaine de la démonstration absolue pure et complète. Maintenant il me manque une possibilité démonstrative absolue, mais je ne peux pas la réaliser parce qu'on n'est pas assez fort en maths et en informatique. C'est la démonstration sphérique qui est valable aussi. C'est-à-dire que non seulement on aura une démonstration à partir d'éléments droits dans un cercle, mais des éléments de toute nature dans une sphère. Et on verra que, si on peut le faire, si on y arrive, que tous les éléments congruents du nombre sont disposés sur le plan de la sphère et que ça permet de savoir quel nombre se situe, à quel rang, etc. On sait le faire du point de vue de l'informatique pure, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les nombres de PLOUF, P-L-O-U-2-F-E. Mais c'est dans le domaine binaire. On peut prévoir quel nombre se situe à quel rang dans Pi, mais grâce au binaire. C'est normal, c'est 1 et 2. Mais là on passe en puissance 10 et la base de travail 10 est beaucoup moins facile à utiliser. Elle est beaucoup plus grosse. Je démontrerai également le caractère particulier du nombre Pi qui lui, contrairement à l'autre, ne s'installe pas dans une sphère, mais beaucoup plus complexe, dans une hélice. Et là, on a les deux référentiels spatiaux indispensables. Et je sens qu'avec des petits efforts dans les mathématiques, l'écriture des mathématiques et la modélisation informatique, on pourra comprendre enfin la nature de l'espace. Merci. Merci.